L'objet de la méditation est l'esprit, qui est souvent confus, agité, rebelle et soumis à de nombreux conditionnements et automatismes. La méditation a pour but de le rendre plus clair et équilibré. Elle est soumise à de nombreux clichés, or la méditation ne consiste pas à faire le vide dans son esprit en bloquant ses pensées, ce qui est impossible, ni à engager l'esprit dans des cogitations sans fin pour analyser le passé ou anticiper l'avenir. Ce n'est pas non plus un simple processus de relaxation, bien qu'il y ait un élément de relaxation dans la méditation, mais c'est davantage un soulagement lié au lâcher-prise sur les attachements et les caprices de l'ego qui nourrissent nos conflits intérieurs. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence, mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit qui est la méditation. Pour méditer, l'idéal est de suivre les conseils d'un guide qualifié, trouver un lieu propice à la méditation. Il est possible et souhaitable de maintenir les bienfaits de la méditation lorsqu'on se trouve plongé dans le flot de la vie courante, mais il est indispensable d'entraîner son esprit dans un environnement propice, notamment lorsqu'on s'initie. Il faut donc un endroit au calme, sans source de distraction, où on ne vous dérangera pas. Adoptez une posture physique appropriée. La posture physique influe sur l'état mental. Les jambes sont croisées dans la posture du lotus, les épaules sont légèrement relevées et penchées vers l'avant et la colonne vertébrale est bien droite. Vous pouvez poser les deux mains sur les genoux avec les pommes vers le bas. Soyez enthousiaste et motivé pour être persévérant. Pour s'intéresser à quelque chose et y consacrer du temps, il faut d'abord en percevoir les avantages. Enfin, il est indispensable de pratiquer la méditation régulièrement, même si c'est juste 15 ou 20 minutes, plutôt que de faire de grandes séances de temps à autre. Quatre sujets de réflexion doivent retenir notre attention pour renforcer notre détermination à méditer. La première est la valeur de la vie humaine. À condition de jouir d'un minimum de liberté et d'opportunité, l'existence humaine offre d'extraordinaires occasions de développement intérieur. Et elle nous offre une chance unique de réaliser le potentiel que nous possédons tous. Ce potentiel voilé par notre ignorance et nos émotions perturbatrices, demeure la plupart du temps enfoui à l'intérieur en nous, comme un trésor caché. La seconde est la nature éphémère de toutes choses. La vie humaine, aussi brève soit-elle, est inestimable. La réflexion sur l'impermanence permet d'apprécier la valeur du temps, de se rendre compte que chaque seconde de vie est précieuse, alors que d'ordinaire nous laissons le temps s'écouler. La troisième est les comportements qu'il faut adopter et ceux qu'il faut éviter. Et enfin la dernière est l'insatisfaction inhérente au monde ordinaire. Notre esprit est la plupart du temps instable et constamment occupé par son bavardage intérieur qui maintient un bruit de fond dont nous sommes à peine conscients. Or, ce dysfonctionnement est une production de l'esprit lui-même. Il est donc logique qu'il soit également lui-même en mesure d'y remédier. La pleine conscience est le calme intérieur. Cette pratique vise à apaiser le tourbillon des pensées en se concentrant sur une chose à laquelle nous prétend rarement attention. Le va-et-vient de notre souffle. Puisque nous respirons sans cesse, prendre cet acte comme support de concentration permet de disposer d'un outil précieux disponible en permanence. Cette pratique comporte trois étapes indispensables. Tourner l'attention vers un objet choisi, ici c'est la respiration, maintenir l'attention sur cet objet, être pleinement conscient de ce qui le caractérise. Adoptez la position du lotus ou du demi-lotus, concentrez-vous sur l'air que vous respirez. Prenez conscience de l'acte d'inspiration, de l'instant où le souffle est suspendu, puis lorsque l'air est expiré. Soyez vigilant lorsque les pensées distrayantes affluent. Reconcentrez-vous sur le souffle, sans cycle d'inspiration, de pause et d'expiration. Ayez pleinement conscience du processus. Pour maintenir votre attention, vous pouvez aussi compter les respirations. Une autre forme de méditation en pleine conscience est la marche attentive. Elle consiste à marcher en restant totalement concentré sur chaque pas. Il faut être conscient de nos moindres mouvements, de leur décomposition, du moment où notre pied touche le sol par exemple. Cette marche attentive peut être combinée avec la pleine conscience de ce qui nous entoure. Marchez avec le simple plaisir de marcher. Graduellement, l'esprit s'apaisera. Pourtant, au début, c'est tout le contraire qui semble se produire. On a l'impression d'avoir davantage de pensées qu'auparavant. Or, ce n'est pas vraiment leur nombre qui a augmenté, c'est simplement que l'on prend conscience de leur foisonnement. La pacification du tourbillon des pensées se fait selon cinq étapes. La cascade qui se jette d'une falaise. Les pensées s'enchaînent sans discontinuer. Le torrent qui dévale sur les gorges, où l'esprit alterne entre périodes de repos et d'activité. Le large fleuve qui s'écoule sans encombre, où l'esprit s'agite lorsqu'il est perturbé par les événements, sinon il reste calme. Le lac ridé par quelques vagues, où l'esprit est faiblement agité en surface, mais demeure calme et présent en profondeur. L'océan paisible, où la concentration inébranlable et sans effort n'a plus besoin de recourir aux antidotes contre les pensées vagabondes. Une telle progression ne s'accomplit pas en un jour, mais tôt ou tard, l'on constate les progrès. Une manière de faire face à nos émotions perturbatrices consiste à nous dissocier mentalement de l'émotion qui nous afflige. Souvent, nous nous identifions complètement à nos émotions. Lorsque nous sommes pris d'un excès de colère, nous ne faisons qu'un avec elles. Or, l'esprit est capable d'examiner ce qui se passe en lui. Il suffit pour cela qu'il observe ses émotions comme nous le ferions pour un événement extérieur se produisant devant nos yeux. La part de notre esprit qui est consciente de la colère est simplement consciente. Elle n'est pas en colère. La pleine conscience n'est pas affectée par l'émotion qu'elle observe. Comprendre cela permet de prendre du recul, de se rendre compte que cette émotion n'a aucune substance, et de lui laisser l'espace suffisant pour qu'elle se dissolve par elle-même, ce qui permet d'éviter deux extrêmes très préjudiciables, réprimer l'émotion, ce qui la confine dans un coin sombre de notre esprit comme une bombe à retardement, et la laisser exploser, au détriment de ceux qui nous entourent et de notre paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada